Le psaume 103 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour ses enfants, pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'éternel. Amen. Éternel, tu me sens dès que tu me connais. Où fuirais-je loin de toi ? Si je regarde à ce que tu as fait dans ma vie Et à comment tu es mort à la croix pour moi Des jours que je t'aimais, tu m'as libéré à l'eau Laisse-moi t'adorer, Seigneur Laisse-moi t'adorer Laisse-moi te louer, Seigneur Laisse-moi te louer Laisse-moi t'aimer en tout temps T'arriver Oh, désormais Je voudrais suivre tes pas Sur tes pas Désormais Je voudrais t'aimer à mon tour Que ton nom soit béni en notre Dieu Que ton nom soit exalté encore aujourd'hui C'est vraiment une grâce et un privilège de pouvoir nous tenir encore aujourd'hui dans ces lieux Et pouvoir entendre encore le son de ces chants de Sion, mon béné-mé-père Tu es merveilleux dans ta façon de faire Et aussi d'entendre aussi les paroles de ces psaumes que nous venons de lire Que la grâce est quel privilège D'avoir un Dieu comme toi D'avoir un Père comme toi Tu es l'alpha et l'omégrin Tu es celui qui commence et aussi qui achève, mon roi C'est pourquoi nous te disons merci, oh Dieu, pour ta fidélité Pour ta bonté, pour ton amour, mon roi Aujourd'hui encore tu sauts Aujourd'hui encore tu délivres Aujourd'hui encore tu pardonnes Aujourd'hui encore tu restaures Nous te disons merci Parce que tu demeures le même Oui, Père, que ton nom soit exalté encore aujourd'hui Pour cette grâce que nous avons de pouvoir être en ces lieux Merci réellement pour les chants et les cantiques qui ont été chantées, mon sauveur Nos cœurs ont toujours été touchés, mon sauveur Merci pour les dons, merci pour l'anxion Merci réellement pour, oh Dieu, la grâce de pouvoir réellement t'avoir aussi parmi nous encore en ce jour, Père Ce que tu es aussi à l'œuvre encore dans cet endroit Seigneur, je t'en suis vraiment reconnaissant Tu as gardé ton peuple, mon roi Parce qu'il est à toi, il t'appartient Seigneur, tu l'as protégé Tu l'as nourri, mon bénéme, Père de Bissant Tu l'as soutenu aussi, mon roi Béni soit ton nom, Dieu Toi qui es le Dieu très haut Et qui pourvoit, Père de Bissant, pour tous nos besoins Merci réellement pour cet amour que tu nous témoignes Oh Dieu, je te remercie encore pour chaque frère et chaque sœur Et t'en veux de loin comme de près Pour que nous puissions nous retrouver encore aujourd'hui En fait, de pouvoir t'élouer, t'éclifier, Père Saint-Dieu Merci aussi pour ton peuple qui a prié pour moi Et me voici revenu par ta grâce, mon bénéme, Père Saint Oh, que ton nom soit exalté, Père de Dieu Tu es le Dieu qui récompense chaque heure Oh, tu as vu leur amour à mon endroit, Père Qu'ils soient vraiment récompensés aussi Béni, mon Père Saint, mon âme, tes loups Pour tes serviteurs qui ont été ici, bénéme, Père de Bissant Qui t'ont servi aussi avec droiter du cœur Qui ont porté ta parole à toi, bénéme, Père de Bissant Que ton peuple soit nourri par toi Merci encore, mon bénéme, Père de Bissant, Dieu Pour chacun de nos bénéme, Père de Bissant Ce que tu as tué pour nous, Père Sois béni, exalté, car nous avons ainsi prié Au nom de Saint-Dieu de Christ, Amen Que le Seigneur soit béni Au pouvoir, vous asseoir Je voudrais très sincèrement aussi Dire merci à chacun de vous Merci beaucoup pour vos prières Et c'est par cela que le Seigneur m'a accordé la grâce aussi De pouvoir tenir des réunions Et de pouvoir aussi revenir Que Dieu vous bénisse Qui vous récompense vraiment C'est des fins fonds de mon cœur Et je vous suis vraiment très reconnaissant Je rends gloire au Seigneur pour Cette grâce aussi ce matin De ce qu'il nous a accordé le souffle de vie En fait, ensemble, nous pouvions nous retrouver Pour aussi louer l'Éternel de tout notre cœur Et aussi, lui implorer aussi La grâce de continuer à pouvoir nous conduire Parce qu'il est celui qui est notre guide Comme le peuple d'Israël Était aussi conduit par les Seigneurs Au travers de la colonne de feu Et de la colonne de nuit aussi Nous, nous avons besoin De ce Seigneur Jésus-Christ Encore aujourd'hui Que le Seigneur bénisse Mon précieux frère Zachée Mon précieux frère Rosario Et mon précieux frère Christian Et le Seigneur bénisse richement Qui nous voigne aussi beaucoup Et merci pour ce que le Seigneur a fait Qui bénisse aussi mon frère Jonas Ainsi que mon frère José Je crois qu'ils m'attendaient tous Que Dieu le bénisse Tous ceux qui ont travaillé ici Comme les techniciens Que je viens de trouver aussi Donc notre frère, le docteur Daouda Notre frère Maniel aussi Les choristes Ainsi que les instrumentalistes Et chacun de vous Qui travaillez aussi ici D'une manière ou d'une autre Dans les parkings, dans les services En tout cas Que le Seigneur vous bénisse Je vous remercie du fond de mon cœur Notre Dieu est vraiment bon Il n'a pas changé Il demeure toujours le même Et quand nous disons Qu'il demeure le même Il ne change pas Il est le même hier Aujourd'hui et éternellement C'est vraiment notre consolataire Il nous console Il aussi Pourvoie aussi Pour tous nos besoins Et il prend soin de nous Dans tout le moindre détail Et il nous dit aussi Qu'un jour danser par vie Vaut mieux que mille ailleurs Nous nous réjouissons De ce que nous pouvons Avoir le souffle Des vies aujourd'hui Comme le Seigneur l'a dit aussi Dans les scènes écritures Et c'est Ézéchias Qui se souvient De la grâce Que Dieu lui a accordée Et qui En priant Il pouvait dire Les vivants Les vivants Ce sont ceux-là Qui étaient l'eau Ô éternel Comme moi Aujourd'hui Nous sommes de ceux-là Qui pouvons dire Seigneur merci Parce que nous avons la grâce De pouvoir avoir Le souffle des vies Aujourd'hui Pourquoi nous disons cela ? C'est parce que Le Seigneur Notre Dieu Nous a accordé Non seulement De pouvoir être Parmi les vivants Sur la terre Mais la grâce De pouvoir savoir Que nous sommes De fils Et de filles de Dieu Et que Quand notre Pélénénage Sera donc terminé Nous nous retrouverons De l'autre côté Et cela Que nous disons A notre Dieu Merci beaucoup Parce que Il a dit À Marthe En lui disant Je suis La résurrection Et la vie C'est lui Qui vit Et croit En moi Ne mourra Point Est-ce que Tu le crois Cela Et c'est cela Ce que Dieu Attend de nous aussi Et Marthe A répondu Oui je le crois C'est pour ça Que le Seigneur Attend toujours De nous Que nous puissions Avoir réellement Aussi Cette Ferme assurance À l'endroit De ce que lui Il a déclaré Pour nous Parce que Comme nous Le disons Dans les scènes Écritures La Bible Nous montre Qu'au commencement C'était la parole Et la parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu Et puis Elle nous dit Effectivement Que toutes choses Ont été faites Par la parole De Dieu Et c'est cela Qui réjouit aussi Nos cœurs Parce qu'on nous dit Que cette même parole Qui a créé Toutes choses Et l'univers A été faite chair Ce qui est merveilleux C'est de voir Que la Bible Dit que dans Cette chair Effectivement Qu'on pouvait voir Et toucher On nous dit Que toute la plénitude De la divinité Donc a habité En lui C'est-à-dire Qu'en dehors de lui Il n'y a pas de Dieu En fait Si toute la plénitude Habite en lui C'est qu'il est Dieu Il est au-dessus De tous les dieux Nous remercions Notre Dieu De cette grâce Qu'il nous accorde De pouvoir Réliser combien Il est tellement Si grand Mais il fait les choses Dans une telle simplicité Que l'œil De l'être humain Qu'il a créé Ne peut pas Arriver à pouvoir Le voir Parce qu'il descend Parfois tellement Si bas A tel point Que la conscience Même de l'homme Ou la pensée L'homme ne peut même pas Il va imaginer Qu'un Dieu si grand Qui m'a créé Moi l'homme Qui a fait que je sois Ce que je suis Qui a étendu l'espace Qui puisse marcher Sur la terre Qui puisse aussi S'exprimer Oui Vous savez Dans les temps anciens Dieu a parlé A nos pères Par les prophètes Dieu A voulu parler Et il a utilisé Des hommes Des prophètes Mais dans ces derniers temps La Bible nous dit C'est que le Dieu Qui a créé L'homme A voulu lui-même Venir et descendre Pour qu'il puisse Parler lui-même C'est pour ça Qu'il est les dieux prophètes On l'appelle Fils de l'homme Parce qu'il devait S'exprimer Lui-même Effectivement C'est pour ça que Vous savez Je veux lire l'écriture Et je me souviens Il y a un message Que le frère de Guyana M'a envoyé C'était hier Effectivement Et là Il me parlait Effectivement Avec la conversation Qu'ils avaient eue Avec Un frère Effectivement Aussi Qui Lui aussi L'a cru aussi Au message Et ainsi de suite Évidemment C'était un pasteur Alors il y a des situations Qui font que Les visions dans les choses Effectivement Comme ils font des commentaires Bon Ça c'est D'autre côté C'est quoi C'est lui-même aux Etats-Unis Bon C'est entrer en contact Avec Alors Dans leur intervention Il disait C'est pour ça que Les frères m'ont réécrit Et m'envoyait Tout ce qu'ils avaient Comme intervention Et puis Il dit une chose En disant Parce que bon Les problèmes c'est toujours Avec notre frère Branham Que bon Que beaucoup Ont divinisé Et qui L'ont placé Effectivement A un niveau Beaucoup plus élevé Qui fait que La foi de beaucoup A eu un coup Tout à fait aussi Problématique Dans le sens Que maintenant Ils sont plus Au lieu de pouvoir Se tourner vers Celui qui a créé l'homme Pour qu'il soit adoré On adore effectivement Aussi la créature En lui donnant la place Qu'il ne faut pas donner Bon Ça bon C'est vrai que C'est toujours là Le problème Avec lequel on se trouve Et qu'on est souvent Compatis là-dessus C'est pas Une chose Qui doit Nous mettre Dans une situation Où nous pouvons Arriver à pouvoir Nous poser plus de questions Parce que le Seigneur Nous éclaire Alors Vous savez parce que Bon D'abord il disait Que Donc C'est que William Bonham Est l'incarnation De la parole de Dieu Et évidemment Comme il dit aussi Que Nos hommes Qui avons reçu Donc C'est parce qu'il a reçu La parole Donc la parole C'est incarné En lui donc Et la parole Incarnée Si c'est évident Si bon C'est ce qu'il dit Parce que Bon Quand vous recevez La parole de Dieu La parole Faisant ceci Comme vous explique C'est tout à fait Normal Alors Il a continué En parlant de cela Et puis En faisant la comparaison Entre le Seigneur Et aussi avec William Bonham Il a dit une chose Que tout ce que Le Seigneur Jésus Sur la terre A eu à pouvoir dire Ce n'était pas Ainsi par l'éternel Bon C'est ce sujet Lisé C'est cela Vous savez Quand on arrive A ce point là C'est ce mot là Qui mon coeur Est complètement déchiré Aussi Et j'ai dit Bon vous pouvez Parler de beaucoup De choses Evidemment Mais quand vous arrivez A pouvoir quand même Comparer le Seigneur A un homme Et dire une parole Comme ça C'est très blessant Alors là Je ne me suis pas tu Je n'ai pas tu Et donc Tout ce que Le Seigneur Jésus a parlé Et sa bouche Qu'elle était sur la terre Ici Ce n'était pas Ainsi par l'éternel Alors Je J'ai dit Bon Alors j'ai posé la question Je me suis dit Bon Donc vous D'après ce qui s'est passé Ce que William Bonham Et l'incarnation La parole de Dieu Les paroles La parole s'est incarnée Donc C'est l'incarnation De la parole de Dieu Donc C'est ce que Il dit donc Evidemment Alors J'ai dit Mais je pense Que vous avez un problème Dans la compréhension De choses Parce que Oui parce que Comme le Seigneur L'a utilisé C'était comme Le Seigneur Jésus Qui est ceci Donc la parole de Dieu Et puis Il fait ça Il fait ça J'ai dit Bon ok Il n'y a pas de problème C'était administère Je n'en dis Je n'en dis Je ne conviens pas Mais vous dites Qu'en fait Il dit la parole Il faut toujours bien lire La parole de Dieu Et il faut rester toujours Dans ce que les Saines Écritures nous disent Parce qu'on ne doit pas Interpréter la parole de Dieu On doit laisser l'écriture Nous parler Et faire attention aussi Quand nous disons Les Saines Écritures Les mots appropriés Qui sont utilisés Parce que vous savez Je l'ai dit Les Seigneurs Que nous servons Est un Dieu Qui veille Militieusement Sur sa parole Je vous ai rendu Un témoignage Mais il y a longtemps Vous le savez La Bible Que je lisais Vous connaissez cela Non ? Vous connaissez Dans les Saines Écritures C'était dans Job 13 Vous vous souvenez C'est cela J'ai dit Humainement parlant Nous les hommes On ne peut que lire Ce qui est là Et puis on croit que cela Mais quand le Saint-Esprit Vient et te pose la question Que ce que tu viens de lire Est-ce que c'est scriptéur ? A ce moment-là Tu te poses la question Donc tu relis l'écriture Et ce n'est pas droit Mais lui-même Il te montre Que non Ce qui est écrit là est faux Ce qui est vrai C'est ceci Ça vient comme ça Donc tu réponds à cela Vous connaissez cela Non ? Ça peut dire que Dieu veille Dans le moindre détail Alors je vais te poser La question Trouvez-moi Dans les Saines Écritures Où le mot incarné Parce que vous dites Que l'incarné Donc la parole C'est incarné A lui Donc il est En fait la parole incarnée C'est comme ça Qu'on dit en fait Je dis Où ce mot Incarné Se trouve dans les Saines Écritures Alors J'ai dit Bon Moi je peux vous trouver Où se trouve l'incarnation Chez les Indiens Ah ben Les Indiens Quand un membre de famille meurt Il va s'incarner dans un chien Dans une souris C'est comme ça qu'il brille En fait Vous voyez Il ne tue pas les animaux Parce qu'il dit C'est peut-être sa mère Ou son grand-père Effectivement Ah ben oui Ah oui Vous n'avez jamais su ça Ah oui C'est ça Donc C'est là la religion d'Indien En fait Que l'homme va s'incarner Il dit Mais dans les Saines Écritures Il n'y a pas d'incarnation Dans les Saines Écritures Il est parlé de la nouvelle naissance Amen Donc Quand moi Je reçois la parole de Dieu Puisque vous voulez comparer Les Seigneurs Avec les Enfin il me dit Mais à nous Il nous est dit Effectivement Que à ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Il leur a donné Les pouvoirs d'avenir Lesquels sont Alors c'est pour ça Que le Seigneur a parlé De la nouvelle naissance Il dit Si un homme N'est né de nouveau Donc il faut naître de nouveau Pour naître de nouveau Il faut Qu'est-ce qu'il faut Il faut La sémence Vous connaissez Luc Chapitre 8 Verset 11 La sémence C'est la Parole de Dieu C'est écrit Verset 11 Vous lisez quand même La sémence C'est la parole de Dieu C'est normal C'est comme cela Vous suivez ? Est-ce que vous suivez ? C'est comme cela Que Marie a dit Comment cela se fera-t-il Puisque je ne connais Point d'homme Et bien C'est comme cela Que l'ange lui a parlé De Élisabeth Vous vous souvenez ? Et puis quand Elle a eu Nous on doit naître de nouveau Mais Jésus qui est notre Seigneur Est-il né de nouveau ? Maintenant C'est ça la question Parce qu'on a comparé Le Seigneur avec Le prophète N'est-ce pas ? Puis on a eu Par l'incarnation Effectivement Moi je pose la question Parce qu'il dit Nous Que ce soit William Bredin Que ce soit moi Et vous chacun de vous On doit naître de Bien sûr que oui Sans nouvelle naissance Il n'y a pas de vie A ceux qui l'ont reçu Ouvrez bien vos oreilles S'il vous plaît A ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient En son nom Il a donné Nous pourrons Venez Mais qu'elles sont nées Pas de la volonté de la chair Mais de la volonté de Dieu Donc une nouvelle naissance Donc il faut Naître de nouveau Je vous donnerai un cœur Merci Donc chacun de nous Effectivement On a reçu La ciment Effectivement Pour que Nous puissions Oh ! La Bible dit Qu'au commencement Et la parole 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 Merci beaucoup Donc la sémence Donc toi tu as besoin Que moi Nous puissions En naître de nouveau C'est la parole De Dieu Jésus Christ Et qui Ah ah Donc lui Il est l'absolu Il est la parole Moi j'ai besoin De naître de nouveau Pour revenir A cette condition De fils Mais lui Il ne peut pas Naître de nouveau Puisqu'il a la sémence Qui donne la vie Il est incomparable Monsieur Quel est le prophète Qu'on peut comparer A Jésus Parce que tous Ils sont devenus prophètes Par lui Mais c'est lui Qui fait même De ses anciens messagers Mais c'est vrai frère De ses serviteurs De flammes de feu Monsieur Il est incroyable C'est pour ça Qu'il faut toujours Qu'il soit placé A sa place On peut comparer Les carottes Avec ceci Mais jamais Le Seigneur Avec les hommes Il faut qu'il soit A sa place En tant que Seigneur Notre Dieu C'est pour ça Que nous Nous le remercions Pour sa bonté Et sa grâce A un autre endroit Qui nous permet De pouvoir Réellement Entrer Dans les choses Quand il appelait Jean Là Sur l'île De Patmos Vous savez Il y est allé Suite à des circonstances Tout à fait Particulaires Et comme les châteaux Le dit A cause de la parole De Dieu Donc il a été Emprisonné A cet endroit Effectivement Où il y avait Une vie Des choses C'était une île Effectivement Des aides Difficiles D'abord Vous connaissez Comment est-ce Que les choses Sont passées Et là Humainement parlant Quand on pouvait Voir cela On se dit Mais mon Dieu Comment est-ce Qu'un homme Qui sert Dieu Avec tout son cœur Effectivement On puisse arriver A pouvoir Aller faire ça Et puis être Projeté J'étais à cet endroit Comme cela Évidemment Est-ce que Dieu N'est-il pas avec lui Je vois On se pose De telles questions Dans certaines circonstances En fait Et nous devons Comprendre une chose Qui est toujours Très importante Ce que Le Dieu Que nous servons Nous devons Le connaître On ne peut pas S'habituer Avec les seigneurs Peu importe Ce que vous pouvez Être effectivement Ou vous sentir Les plus remplis De l'esprit Et si Si cela On ne s'habitue Jamais Au Seigneur Chaque jour On doit apprendre De lui Et surtout La crainte Et le respect Dans tout ce qu'il est Dans tout ce qu'il demande Dans tout ce qui doit Être fait En fait Dans notre marche De tout le jour Donc Nous devons le connaître Vraiment dans sa façon De faire Et comme C'est aussi une grâce Qui nous accorde Parce que Il dit dans la parole Dans Matthieu Chapitre 11 Je crois C'est parti de verset 25 Vous connaissez cela Il dit Mais je te loue Seigneur du ciel Et de la terre De ce que tu l'as voulu ainsi Vous connaissez non ? Parce qu'il t'a plu à toi De cacher ces choses Aux sages Et aux intelligents Mais d'avoir la joie De les révéler Aux enfants Parce que Personne Ne connait le fils Si c'est Le père C'est merveilleux ça Comment toi Tu peux me dire Que tu connais le fils Parce que lui-même Il dit que Personne ne connait le fils Si ce n'est Le père Oui Et personne Non plus Ne connait le père Si ce n'est Le fils Et celui A qui Le fils Bien bien Quelle grâce Vous voyez que Nous avons besoin De cette révélation Tout le jour Mon frère Vincent Et quand nous sommes Dans sa maison Pour écouter Je connais On sait Ne faites jamais Cette erreur là Parce que ça C'est l'orgueil spirituel En fait Quand on devient Orgueilleux Dieu Parce que Si c'est toujours Dieu Qui est avec nous Alors l'humilité Doit toujours être En nous Constamment Pas l'humilité Fabriquée Parce que Faire comme Dieu Qu'on voit Qu'il est vraiment Ça ne sert à rien Parce que La véritable Humilité Existe Pourquoi Prendre le fond Puisque Le vrai Existe Alors moi Je vise toujours Le vrai C'est sûr Le Seigneur Le Seigneur va commencer A pouvoir Agir Alors nous voyons Que comme Il l'a dit Effectivement Dans le livre De Matthieu Il dit Personne ne connait Le vice Il fait Le père N'est-ce pas vrai Ben Il me dit Alors Nous comprenons Nous Il nous a accouté La grâce Maintenant de connaître Qui est donc Le vice Vous savez Pour quelle raison On l'appelle Le fils de Dieu Parce que c'est là Que le problème Vient avec La trinité Si j'ai dit Voilà Parce que Et comment Est-ce que vous dites Qu'il est Dieu Et qu'il pouvait Se mettre là Et aussi prier Dieu Qui dit Dieu Votre père Mon Dieu Vous comprenez Ah ben oui C'est une question Qui peut se poser Effectivement C'est cela Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné Alors puisqu'il est Dieu Alors comment Il peut arriver Vous voyez J'aime beaucoup Les seigneurs Parce que Les choses Spirituelles Jamais Les naturelles Ne peuvent arriver Et avoir accès Sinon Tous les théologiens C'est vraiment Des experts Dans les domaines Des choses de Dieu Et que les portes du ciel Seraient totalement ouvertes Mais comme Il s'agit Des choses Qui sont Des dieux Et la Bible dit Que c'est spirituellement Qu'on en juge C'est pour ça Qu'il nous parle Effectivement De la nouvelle naissance Parce que Tout ce qui est né De la chair C'est écrit Bien sûr Il ne faut pas avoir peur C'est écrit C'est parce que Il faut que vous connaissiez Les scènes d'écriture Tout ce qui est de l'esprit Est esprit C'est dit Mais ne t'étonne pas Parce que tu me dis Mais comment un vieux Comme moi Je peux Un peu dans le ventre De la mère C'est dit Godem Avec un docteur De la loi C'est dit Mais toi Qui es docteur De la loi Tu t'as dit Une chose Comme qui fonnait De nouveau Tout ça me demandait Comment moi Je peux faire Moi Un homme vieux Comment je vais Rentrer dans Le ventre De ma mère Pour que ma maman M'enfante encore Elle dit Oui Les choses naturelles Ça ne veut pas comprendre Les choses spirituelles C'est pour ça que quand même Nous sommes assis Et que nous écoutons Ah oui Il faut que nous soyons Dans une dimension Aussi spirituelle Pour comprendre les choses Des dieux D'une manière spirituelle Dieu a toujours utilisé Un langage Tout à fait Aussi spirituel Pour les choses Qui concernent Dieu Donc quand il pouvait dire Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné Vous devez quand même Comprendre Ce que cela veut dire Puisqu'il est venu Pourquoi Vous suivez Pourquoi il est venu En fait La Bible dit Tu n'as voulu Des sacrifices Néophones Et tu m'as formé Voici au Dieu Je viens pourquoi Pour quelle raison Parce que dans le rouleau Du livre il est Ah ah C'est écrit de lui Eh bien Ça c'est son de parole Que David a prononcé N'est-ce pas Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi M'as-tu abandonné Pendant que Jacob David Vivait Il m'a dit Mais on a duré M'as-tu Néophones Ils m'ont baissé Les mains Mais quand on regardait Les mains de David Vous vous souvenez non On a percé Mes mains On a regardé David Ses mains Il n'était pas percé Et puis David Dans son chapitre 16 Il dit Tu ne permettras point Tu ne permettras point Que ton sein Voit la corruption Est-ce que vous êtes réveillé ? Amen Est-ce que vous suivez ? Amen Tu ne permettras point Que ton sein voit Ah Alors Qu'est-ce que nous a dit ? Mais David David S'en sépulcre Il est là aujourd'hui Mais comme il était prophète Qu'il lui a révélé C'est écrit dans acte 2 C'est dans la vie Vous avez l'occasion De pouvoir le lire Effectivement aussi Il montre Effectivement Jésus-Christ La parole de Dieu Écrite Mais ce n'est pas vrai ? Alors vous remarquerez Que quand aussi Il est arrivé Là où Lazare était placé Vous vous souvenez ? Lorsqu'il a dit Vous l'avez vomi Vous savez ce que Marie a répondu Et là Il a pleuré Et les gens ont dit Mais il a pleuré C'est quand même pas Dieu Parce que Dieu Se mettre à pleurer C'est quand même pas Dieu Mais Quelques minutes après Il a montré Qu'il était Qu'il était le créateur Le corps était pourri Il n'y avait pas d'âme Il n'y avait pas d'esprit Il n'y avait pas de poumons Il n'y avait rien du tout C'était décomposé Un homme ne peut pas Faire ça Là Il s'est mis debout Pour démontrer Qu'au commencement Était la parole N'est-ce pas vrai ? Et le Bible nous dit Qu'au commencement Dieu Créa Donc au commencement La parole Créa Parce que Dieu Parce que Dieu crée pas Gloire à Dieu C'est pour ça que Il a crié Comme vous le savez Il n'a pas dit Que les morts se réveillent Non messieurs Parce que S'il avait dit Tous ceux qui étaient En s'éveillis Seraient sortis Parce que Qui est-ce qui peut limiter La puissance de Dieu ? Personne Hier j'ai reçu un appel C'est parce qu'il m'a appelé ce matin C'est parce que je crois Que je veux que je rende son témoignage C'était hier La sœur L'épouse du frère Coudibali Notre sœur Alors là Ça faisait des jours Et des jours Douleur cardiaque Ici Le cœur C'était Et n'arrivait pas A pouvoir Ni manger Et son état A été vraiment Très difficile Ça faisait deux jours En fait Et alors Ce mari m'a dit Je ne me suis jamais inquiété Mais ça c'était la première fois Que je m'inquiète De l'état Parce que Ici ça n'allait pas Là-bas non plus Ça n'allait pas Et partout dans tous les organes Effectivement Et surtout le cœur Douleur est tellement fort ici Effectivement aussi Et partant par là Effectivement Et n'arrivait ni à pouvoir manger Ni à pouvoir Arriver à pouvoir Elle pleurait Parce que Ce n'était pas facile Alors Alors je lui dis Je lui ai posé quelques questions Puis J'ai dit Ça fait combien Ça fait vraiment quand même longtemps J'ai dit Mais avec un problème De cœur comme ça Parce que Tout le monde Au niveau du cœur C'est intéressant Et puis L'état qui ne sait plus Arriver à pouvoir manger Et faire ce qui est nécessaire Pour les enfants Pour lui même à la maison Ce n'est pas facile Alors En plus de cela Je crois que Je pense qu'elle m'a dit Qu'elle a eu à pouvoir Faire un rêve Effectivement Et qu'elle tombait Dans le bruit Et qu'un bruit Sans profond Et alors On lui a dit Que maintenant Cette fois-ci Nous t'avons eu Et qu'en fait C'était comme si C'était la fin Elle est partie Alors je lui ai dit Que nous avons un Dieu Même des lois Il répond On brille Et c'est comme ça J'ai dit Tu veux que je prie Oui c'est pour ça J'ai appelé Je me suis déplacé Et j'ai prié Pour elle Je joue sur le téléphone Alors j'ai dit Bon va quand même À l'hôpital aussi Comme ça On t'examine Pour voir ce qu'il y a L'année Voir ce qu'il y a Ton cœur Parce que bon Et voilà Elle est partie À l'hôpital Et puis Et quand on a fait L'électrocardiogramme On dit Ah madame Il y a un problème On a vu que Tout l'électrocardiogramme N'est pas Non du tout Et c'est qu'il y a Décrit Il y a un problème Avec le cœur Je veux d'évoquer Notre Dieu Entend Regarde Alors il repart Et sort Parce qu'il fallait Faire la prise de sang Et tout ça Elle repart On fait la prise de sang On regarde C'est bizarre On voit Que dans la prise de sang Tout est bien Alors retournons Encore refaire Et l'électrocardiogramme On a fait l'électrocardiogramme 100% bon Alors Elle m'a appelé Et dit Depuis des semaines Je n'avais jamais mangé Mais aujourd'hui Je mange très bien Je respire très bien Je dors très bien Sombra qui dit Je suis heureux Que Dieu soit béni J'ai dit gloire à Dieu Il est toujours présent Jamais Jamais changer Notre Dieu Donc nous réalisons Que les choses de Dieu On ne peut pas Le penser D'une manière charnelle Et les ramener Effectivement A notre compréhension Tout à fait charnelle C'est toujours Spirituellement On doit toujours C'est pour ça Que un fils de Dieu Et une fille de Dieu De doivent toujours Être spirituels C'est-à-dire que Toujours juger Les choses qui concernent Dieu En rapport avec La parole de Dieu Mais pas la compréhension Tout à fait naturelle Et c'est ce qui se passe Effectivement Aujourd'hui Dans un temps Dans lequel Dieu Nous a donné La lumière Au temps du soir La confusion aussi Est venue aussi grande Parce que Les diables A vraiment bien compris Que plus la lumière Va continuer A pouvoir briller davantage Alors plus Ces oeuvres Ne peuvent plus arriver A pouvoir être cachées Parce qu'effectivement Avec la lumière On voit tout Non Maintenant il faut Qu'il fasse tout Ce qu'il veut Pour arriver à pouvoir Atteindre son objectif C'est-à-dire que Éteindre davantage Effectivement Tout la confusion En fait Nous devons rester Sur la base C'est laquelle Le Seigneur Lui-même Nous a placés Et nous devons comprendre Pour terminer Avec la référence Concernant Quand il a dit Que tout ce que Le Seigneur Jésus-Christ A dit N'est pas ainsi Par l'éternel Alors je lui répondis En disant Puisque Nous voyons Qu'effectivement Qu'il est la parole Avez-vous entendu Les Seigneurs Dire Parce qu'un prophète Quand il vient Qu'est-ce qu'il dit Ainsi parle Parce qu'il est le prophète Est-ce que vous suivez Il ne peut pas dire Ainsi parle Moïse Ou Ainsi parle Jérémie Parce que Lui il est un homme C'est un micro Est-ce que vous comprenez Donc il faut qu'il dise Ainsi parle l'éternel Parce que l'éternel Lui a donné la parole Et que l'éternel L'a ouin Pour qu'il soit prophète Mais c'est lui Qui est venu Il ne pouvait pas dire Ainsi parle l'éternel Pourquoi monsieur Parce qu'il est lui-même La parole C'est pour ça Qu'on l'entend dit En vérité Parce qu'il est la vérité Monsieur Vous voyez frères et sœurs Je crois que Il est nécessaire Qu'on puisse revenir Sur le fondement D'un pari de Dieu Pour que nous comprenions Vraiment Parce que si Dieu Ne nous conduit pas Frères et sœurs On ne pourra même Pas voir les choses On va valider tout Que son nom soit béni Qu'il soit vraiment glorifié De la grâce Qu'il nous accorde Effectivement Voir demeurer Dans la voie C'est vrai que les gens Nous détestent C'est vrai Il est normal Que les gens nous détestent Il est normal Que peut-être que Beaucoup de gens Ne puissent pas tenir Dans l'assemblée ici Parce que Je vous l'ai toujours dit C'est pas facile De tenir dans un endroit Comme ceci Parce que Dieu est ici Vous vous souvenez De Joseph Avec ses frères Joseph n'en pouvait rien Il n'avait pas dit Donnez-moi les visions Non du tout Mais ses frères Ne pouvaient pas Se tenir Non non C'est pas possible Joseph il dérange Il dérange en quoi ? Il n'a jamais rien fait de mal Il ne vous a jamais critiqué C'est toujours vous qui critiquez C'est toujours qui vous parlez De mal effectivement Lui non Il s'étient simplement là Dieu donne les visions Il ne s'était jamais pris Pour un homme spirituel Mais Dieu a toujours conduit Effectivement les choses Pour quelle raison Dieu a toujours fait cela ? Parce qu'il est fait Pas pour l'homme Mais il est fait pour son peuple Il a dit qu'il est l'alpha Et l'oméga Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Quand il a commencé Il doit toujours terminer Ça veut dire que Les hommes vont mourir C'est pour ça que Le Seigneur a dit Les cieux et la terre Passeront Mais mes paroles Jamais Voyez-vous pourquoi Vos yeux bons Nous ne devons pas suivre des hommes J'espère que vous me comprenez pas mal Mais c'est tout à fait vrai Parce que Moïse est passé J'ai beaucoup aimé Jean-Baptiste Oui oui celui-là Je l'aime Oui 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 Quand les gens Venaient lui dire Mais voici celui Que tu as baptisé toi Parce que tu dois rester Toujours au dessus Et il est là-bas En train de le baptiser Et les gens le suivent Il va dire Alléluia Mais pourquoi il a fait Une chose pareille Il va dire Non 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 Il faut que moi J'ai diminué Et que lui puisse Davantage Parce que ça Ça il l'a dit C'est vrai C'est écrit C'est normal Mon frère et mon soeur Il faut que Celui qui est l'époux L'épouse Ben Puisse être vu par l'épouse Pourquoi vous voulez Qu'on me voit Moi Moi je ne suis pas l'époux Non mais c'est la vérité Quand même Moi je ne suis pas l'époux De l'église Mais l'église doit voir Son époux Il faut que Tu montres à l'église Que non C'est pas moi Même si J'ai fait des miracles C'est pas moi le miracle Le miracle c'est lui Donc tes yeux à toi Doient être fixés Sur lui Parce que Si tu veux être comme lui Regarde-le Il n'a jamais dit Fixer les regards Sur le prédicateur Sur les prophètes Sur les apôtres Je n'ai pas encore lu ça Les aimer Les respecter Je suis d'accord Mais fixer les regards Sur Oui oui Quand je dis ça Vous comprenez Je n'ai pas dit La lampe ici Donc vous voyez C'est toujours Le Seigneur Jésus Christ Amen Amen C'est vrai C'est qui C'est votre époux Amen C'est celui C'est celui Qui va rester avec vous Toute votre vie Ainsi Frère Amen Bien sûr Il faut que tu le connaisses Prends plaisir Il est merveilleux Il faut l'admirer Pas admirer le prédicateur Mais lui il a admiré Il est merveilleux Il est glorieux Il est le plus beau Il est le plus excellent Alléluia Oh oui monsieur Oui madame Alléluia Il a le droit Parce que si aujourd'hui Je chante C'est pas grâce au prédicateur Mais lui monsieur Alléluia Gloire à Dieu Oui monsieur Oh que son nom soit Bigne Nous vivons que pour lui Nous ne servons que lui Parce que moi J'étais incapable Monsieur Aujourd'hui Je peux voir le ciel Aujourd'hui Les gens peuvent descendre Alléluia Qui a fait le travail C'est Jésus Monsieur Oh Que son nom soit Béni Mon frère Il a enduré les choses Que moi je ne veux pas endurer Faire ça Si je peux prêcher la parole C'est pas par mes capacités Monsieur Oh frère A lui soit la gloire A lui soit l'honneur Mais c'est pour ça que Dans les cieux et sur la terre Son autorité Est infiniment frère Non 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 C'est qui Il faut que nous comprenions frère Pour qu'on sache Effectivement Pourquoi nous aimons C'est Jésus Pourquoi nous le voulons En tout temps Parce que pour nous Il représente vraiment beaucoup Frère C'est pour ça Qu'on ne doit pas être religieux Mais on doit être vraiment Des hommes et des femmes Qui sont nés de nouveau Qui réalisent effectivement Ce qu'ils sont D'où ils étaient Et ce qu'ils sont devenus C'est pour ça Mon frère J'ai dit Même dans le cantique Je l'échange J'ai dit Je vais parler à l'accord Il leur a dit tout à l'heure Parce que Je dois vous voir Tout à l'heure après Vous savez Mais j'ai dit une chose Qui est très importante Ce que vous ne réalisez pas aussi En fait Un jour Les prédications Ça sert Parce que Le Saint-Esprit Au travers de la parole Que nous entendons Il nous le présente Alors Mais qui les connaît Mais c'est le Saint-Esprit Bien sûr C'est vrai C'est vrai Que par l'agrat du Seigneur A cause de ce ministère Qu'il m'a donné Il m'est apparu Je le connais Je l'ai vu Mais si Ce n'était pas lui Qui l'avait fait Est-ce que je pouvais les connaître Alors moi J'étais un trinitaire aussi Est-ce que vous comprenez Parce qu'il faut qu'on se comprenne bien Tant que j'ai La grâce De pouvoir connaître Les seigneurs Que j'essaie Autrement Je ne saurais pas le servir Mais en fait Celui qui les connaît C'est quand même Le Saint-Esprit Donc Le Saint-Esprit C'est pour ça Que le Seigneur Avaient dit à ses disciples De ne pas partir De Jérusalem Mais de rester Donc A Jérusalem Et pour quelle raison Pour qu'il puisse recevoir La promesse La promesse du Père Effectivement C'est qu'il puisse recevoir Le baptême Du Saint-Esprit Ce que parfois Vous ne comprenez pas Vous pensez que c'est simplement La répétition Mais vous mourrez Si vous n'avez pas ça Pour quelle raison Il a dit Il les a enseignés Effectivement Nous l'avons souvent Entendu frère J'ai une écriture Que je dois lire Mais c'est facile Que bon Vous vous souvenez Dans les Saintes Écritures On nous a dit que En elle Était Voilà Donc Dans la parole de Dieu Se trouve Ah ah Ce qui fait Que la parole de Dieu Soit la parole de Dieu C'est la vie Qui est dans la science Est-ce que vous suivez ? La vie qui est là-dedans Ça fait que C'est toujours vivant Parce que Dieu est toujours Dieu Alors Il leur a donné La parole de Dieu Ils ont enseigné Ils pouvaient courir Effectivement Pour aller Précher Effectivement Mais En fait Ils allaient avoir Un très sérieux problème C'est pour ça Tous ceux qui se mettent Des bons Pour pouvoir arriver À Pouche-Bal Ceux qui sont Dans les forums Effectivement On voit effectivement Qui parlent Effectivement De la parole de Dieu En réalité Vous devez être sûr Et certain Qu'ils ne prêchent pas La parole Ils ne prêchent pas La parole De Dieu Ils vous plaisent Certainement C'est vrai Parce que Bon Ça touche Votre Sensation Ces siestes là Comme Comme j'ai toujours eu A pouvoir dire ici Ne me prêtez pas Ce que moi Je ne suis pas Ce que je n'ai pas dit Je ne vous ai jamais Empêché De pouvoir aller Écouter Qui vous voulez Je veux que cela soit clair Vous voulez aller voir Les papes Vous pouvez partir Vous voulez voir Les tout ce qu'on appelle Les cardinaux Vous pouvez Je ne vous ai jamais Vous m'avez entendu Ici dire Que vous n'allez pas Écouter les papes Vous n'allez pas Écouter Non Pour que personne Ne dise là-bas On nous empêche Non Chacun de vous Est libre Nous ici On prend la scène Si vous voulez Prendre la communion Vous êtes libre Je ne sais pas Que chacun de vous Comprene que Ici Il n'y a pas De dogme Il n'y a pas De prison Nous sommes libres En Christ Et puis aussi Pour l'amour de Dieu Vous venez Aussi Librement Et si vous ne vous sentez pas bien Vous partez aussi Donc La porte là Toujours Ouverte Je n'ai pas demandé A un diable Je vous empêche De quitter l'assemblée Non Chacun est libre De venir Au Dieu Partir Alors Alors Si Cela Est Ceci C'est que Le Seigneur Nous accorde Cette grâce De pouvoir Comprendre Que nous venons Librement Mais ce sont Tout Pour édifier Les uns Et les autres Nous le retrouvons Pour nous édifier Ne pensez Ne pensez Jamais Que ici Je vous oblige A rester Ici Non Non Pour l'amour du Seigneur Si vous trouvez Meilleur Quelque part Mon désir A moi Ce que vous vous sentez Bien Quelque part Si vous dites Qu'effectivement Je reviens Je me sens bien Avec les homélies Du pape Quand il fait Ces homélies Au dessus De sa fenêtre Moi je me sens bien Je dis Oh je suis heureux Si tu te sens tellement bien Avec l'homélie Vas-y Là où tu es bien Je suis heureux aussi Mais si tu es Si tu es comme quelqu'un Qui est enfermé Tout ça Tu veux être là Parce que tu es toujours En colère Oui Je suis là-bas Parce que Ma mère m'oblige Mon père m'oblige Est-ce que vous suivez Que Dieu nous aide Donc C'est là Ce que le Seigneur Veut de chacun de nous En fait Parce que Quand nous nous sentons Libres dans un endroit Nous sentons Effectivement Que cet endroit Est aussi le nôtre Et si Vous avez choisi Ici Que le Seigneur Vous a conduit Vous avez choisi ici Alors prenez position Qu'est-ce que nous a dit Nous avons entendu Non Tout lieu Que foulera La plante de vos pieds Qu'est-ce que j'ai dit Je vous le donne Alors si c'est Dieu Qui t'a conduit A être ici Et bien c'est ton endroit C'est ton assemblée Et tous ceux qui sont avec toi Sont tes frères Et tes soeurs Alors ça veut dire Que si on critique ton pasteur Je critique aussi J'ajoute encore Un peu En disant Mais oui Tu vois Je suis là Mais quand même Quand je vois Il est toujours Contre le prophète Et je dis Tu as raison Parce qu'il n'y a aucune citation Mais quand Il est allé là Le Seigneur t'a dit Il est allé écouter Les citations Il faut d'écouter Sans parole C'est un exemple Que je donne Quand on parle Du mal de pasteur Qu'est-ce qu'on fait Non Je ne vous ai pas dit De répondre Parce qu'on va dire On va commencer Ah lui Il a dit qu'on le défend Donc lui Il est pro-pasteur Il est pro-pasteur Ne répondez pas Sinon vous allez avoir Des petits problèmes Donc A cette question là Je ne vais pas demander La réponse Donc c'est pour simplement dire Que quand on critique Ton frère Puisque c'est ta position Qu'est-ce que tu fais Tu ne veux pas parler de pasteur Je vais parler de ton frère Et de ta soeur Même si ta soeur là Il marche un peu emboîtant Comme ça Quand quelqu'un Tu entends qu'il parle du mal Tu ne vas pas dire Qu'elle boite Tu regardes toujours Les biens De bons côtés Tu dis non ma soeur Elle n'est pas comme ça Oh mais j'ai des vies Elle n'est pas comme ça Comme ça Non 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 Ça ce n'est pas ma soeur là Peut-être qu'il y a une surconstance Mais elle n'est pas comme ça Est-ce que tu comprends ? Est-ce que vous comprenez ? Il ne faut pas dire Oh gloire à Dieu Maintenant même les voisins Même les voisines ont vu Que tu es comme ça Là il y a un problème Je défends mon frère Je défends ma soeur Et après J'ai dit Sylvie vient Serre Sylvie vient Asseyez-nous un peu Ma soeur à moi Ce jour là J'ai entendu qu'il s'est passé Ça, 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 ça Je ne sais pas ce que c'est Mais si La chose est comme J'ai entendu par cela Il faut voir comment Arranger Parce qu'il ne faut pas Permettre que Les voisins Les ici et les cela Puis ça Ils vont pouvoir parler Parce que les voisins Là ils vont pouvoir dire Bon je ne sais pas Comment On ne va pas dire Je dois aussi Tu es comme ça Tu es comme ça Non Je pense que Je ne sais pas Mais bon si la chose Est telle que Les voisins ont dit Que tu as volé La pompe de son vélo Bon si tu as un problème Financier On est là Nous sommes tes frères et soeurs On peut acheter Même trois pompes Il n'y a pas de problème Mais la pompe du voisin Si ça se trouve chez toi Jette-les Va les remettre Qu'il retrouve sa pompe Comme ça tu n'es pas Dans le problème C'est comme ça Qu'il faut faire avec sa soeur Ah oui C'est parce que C'est ma soeur Mettez-vous Si c'est votre enfant Qu'on est en télé Tu vas dire oui Je le mets au feu Parce qu'effectivement Il est mauvais Non monsieur Mon enfant Je ne l'ai pas éduqué Comme ça C'est comme ça Que tu diras non Eh bien Ma soeur aussi Ou mon frère Ils ne sont pas comme ça Peut-être il y a une circonstance Où la pompe de chez toi Est tombée chez lui Et qu'elle n'a peut-être pas bien vue Non Tu ne mens pas Parce qu'elle est beau Tu expliques simplement Peut-être si la pompe est tombée Il n'a pas bien vue Ou en tondant les gazons Il a pensé d'un tuyau Et qu'il a mis quelque part Sans s'en rendre compte Mais Si tu as vu ça Pose la question Est-ce que tu n'as pas ramassé Un tuyau quelque part Il va dire Ah Peut-être il y a Un tuyau Ah mais c'était ma Ah Je n'avais pas vu Donc Tu parles en fait De manière à ce que Ton frère Parce que quand ton frère Va entendre que tu l'as défendu Son cœur Son cœur Va dire Seigneur Tu m'as vraiment donné un frère Ma voix m'a donné une sœur Ah Vraiment que Dieu la bénisse Donc Dieu va te bénir Tu pars avec la bénédiction Et aussi les saluts De ton frère Et de ta sain Donc nous Nous devons réellement réaliser Ce que le Seigneur Alors nous parlons C'est pour ça qu'il les a donc enseignés Et sachant bien très bien Que effectivement Que Ce qu'ils reçoivent C'est la parole de Dieu Mais comme vous le savez Comme Les Saintes Écritures Nous le montrent De manière dont Dieu Nous a parlé Par ses serviteurs Il dit que La lettre La lettre Elle tue Parce que vous pouvez même Prendre un verset De Saintes Écritures Détruire et tuer Et tuer ton frère Il dit C'est écrit D'ailleurs Ce que tu fais C'est contrer La Sarah C'est écrit là En fait Et tu détruis la personne La lettre Tue Mais qu'est-ce que nous dit L'esprit J'aime tellement Mon sauveur Que nous sommes appelés A pouvoir l'aimer Souvenez-vous De ces hommes là Les pharisiens Sainte d'essayant Avec des pierres N'oubliez jamais cela Je crois que j'ai dû l'avoir Dans mon bureau C'est comme on a gravé Il est toujours là Je sais garder ça Vous savez Et ils l'ont pris Cette femme En flagrant Délit D'adulte En flagrant Délit D'adulte Et vous savez bien Que dans les Saintes Écritures Quand on surprend Une femme comme ça Qu'est-ce qui s'est passé C'est la lapidation Vous vous souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez ? Eh bien Ils avaient pris quand même L'Écriture Vous ne devenez pas mieux Mais frère Quand on arrive là Ce n'est pas même pas moi C'est la Bible Donc Si le Seigneur ne voulait pas Qu'on la prêche Il n'aurait pas écrit Dans les Saintes Écritures Parce que vous n'êtes pas Plus saint que Dieu quand même Parce que vous voulez Me faire comme Non Écoutez la parole de Dieu S'il y a un problème Le Seigneur arrange le problème Par la parole Que vous entendez Vous voulez pas Maintenant que je me dis Et toi sœur Je t'ai trouvé un flagrant délit Toi frère Maintenant Alléluia Je vous expose Dans l'Assemblée Est-ce que vous comprenez Ce que je veux dire ? Je veux dire Non Je veux que vous comprenez Une chose La parole de Dieu A la capacité De pouvoir travailler Et puis C'est le Seigneur Qui conduit Et alors Vous remarquez très bien Qu'ils sont bienvenus Avec l'Écriture D'une manière assez claire Vous êtes à l'aise ? Amen Sentez-vous à l'aise Vous savez C'est pour ça Que vous remarquez très bien Que je ne rentre Jamais Dans le processus De mariage et divorce Vous vous souvenez Début longtemps Et pourtant Le Seigneur m'a raconté La grâce de vous voir Beaucoup de choses Effectivement Parce que je dis Seigneur Quand on veut rentrer Alors on sent Que ça devient Très lourd et pesant C'est comme c'était Des briques Qu'on a encore ajouté ici Et pourtant C'est pour votre bien Quand vous ne voulez pas Que le Saint-Esprit parle C'est vous-même Qui vous privez De la délivrance Vous avez Oh On va nous emprisonner Non Dieu est venu Pour libérer Les captifs Vous vous souvenez Juste un exemple Pour vous Je dis J'avais une écriture Que je devais lire ici Ce matin Mais vous vous souvenez Ici Dans cet endroit Dans tout le temps Dans toutes les églises Toujours les livres Bien sûr Les livres Que tu as Début de ton enfance Là Tout ce que tu avais Quand les jours Un frère C'était présent Pour pouvoir Te demander La même mariage Tu dois ouvrir Les livres Dans le message C'est comme cela Tu dois lui dire Tout depuis le début Dérouler ta vie Jusque Les jours Tu l'as rencontré Il est bien Assis là Il ouvre bien Les oreilles Pour que tu buisses Page Par page Par page Eh bien Nous étions là Mais quand Le Seigneur est venu Il nous a accordé La grâce C'est l'emprisonnement Mon frère Parce qu'il nous a libérés Bien sûr Que monsieur Moi je remercie Dieu Parce que Frère C'est vrai que Ça nous cause Des problèmes Il y en a encore Il y en a encore Des industries Moi je dis Mais si vous vous sentez Bien de pouvoir Déboulonner votre vie Jusqu'à Depuis que vous êtes né Comment vous avez grandi Tout ça Jusqu'à la fin Et dès qu'il y a Tous les mouvements Et les gestes Que vous avez faits Il n'y a pas de problème Comme je dis Chacun de vous Est tout à fait libre Parce que je sais Qu'en fait Quand on touche Certains points Que les prophètes Il y a tellement D'enracinement Du prophétisme C'est-à-dire Là-dedans Mais bien sûr Quand vous touchez Un peu un point Les prophètes Que Dieu bénisse Cet homme de Dieu Il fallait que ce soit Un homme comme celui-là Parce que Dieu savait Ce qu'il allait se passer Donc quand vous touchez Un point comme ça Alors là Comme c'est Enraciné Pour quelles raisons Frères Si vous touchez Les prophètes Oh le prophète C'est l'enlèvement Le prophète Effectivement C'est le ciel Mais qu'est-ce Qui est-ce C'est Dieu Qui vous a dit Que les prophètes C'était l'enlèvement Que les prophètes C'est le ciel Parce que si je ne crois Pas ce message ici Moi je ne partirai Pas dans l'enlèvement Donc il faut que je crois Le message Dans tout le moindre détail Alors moi je vous pose La question Pour vous savoir Dans l'enlèvement Tu seras seul Je vais répondre au livre Et puis je reviens encore Pour la parole Dans l'enlèvement Tu seras seul C'est ça la question Que il faut te poser Savoir Parce que si tu es seul Tu devais être parti Pas parti dans Les répons Mais on te voit monter au ciel Pourquoi est-ce que Tu n'es pas encore Tu n'es pas monté au ciel Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Un coup d'enlèvement aussi Parce qu'il faut que Les derniers puissent entrer Et aussi Tous ceux qui sont donc Endormis Nous attendent aussi Est-ce que vous comprenez Ce qui veut dire Que tu ne peux pas être seul Parce qu'avant toi Il y en a Il y en a encore d'autres Mais est-ce qu'ils ont Cris au message De Branham Est-ce qu'ils ont écouté Les bandes Je sais qu'il faut Que vous me repreniez Parce que Vous pouvez me prendre Que le frère Léonard Il y a un problème Mais en fait Je vais poser la question Donc Tous ceux-là Qui sont endormis Ils ont écouté La voix de Branham Appuie Et puis Prenons les cinq séquatures Quand le messager Donne les messages Et à la fin On nous dit quoi Que celui qui a des oreilles Entend ce que le messager a dit Non Enfin Ne faites pas dire Elle est quittée Ce qu'il n'a pas dit Que celui qui a des oreilles Entend ce que l'esprit dit Or l'esprit C'est Dieu Or l'esprit c'est Dieu Donc tous ceux qui ont entendu Préché La parole de Dieu Par Pierre Par Jean Par tous ces hommes Effectivement Ainsi de suite Et puis Nous allons pas dire Bon Oui ça veut dire Mais frère Il y en a Mais c'est pour dire Que Quand vous me posez la question Frère Et Pierre N'était pas messager Pierre était guide Parce que vous allez me dire Oui Ça commence par Paul Vous savez l'esprit Ça commence par Paul Bah c'est ici Mais en fait Quel est le message Que Paul a prêché Quel est le message Que Paul a prêché N'est-ce pas le message Que Pierre a prêché N'est-ce pas vrai Vous me regardez Mais Galate 3 Il est dit bien Pour n'avoir pas cru envers Je suis monté vers Pierre Vers Jacques Je lui ai exposé L'évangile Que j'ai prêché Il m'a donné quoi À mes associations Témoignant que Je prêche le même évangile Gloire à Dieu Des colonnes Bien sûr Des colonnes À Pierre On avait donné L'église Ah oui Mon frère Vous me regardez Mais le frère Il dit Non Faites attention Parce qu'il s'agit Du Saint-Esprit Et de la parole de Dieu Que vous ne réalisez pas Tellement très bien Vous restez Dans vos prophétismes Et tout ça Vous n'irez pas plus loin Monsieur Vous savez Ce que les saints Et les chrétiens Le disent Avec Pierre Et Paul Et tout ça C'était des apôtres Dans la manière Dont Dieu Place les choses Il a donné À l'église Des ministères Mais premièrement 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 Les apôtres Et ensuite C'est écrit Vous voyez comment Les ministères apostoliques Avec les ministères Des prophètes Et quand même Un peu Plus proche Les prophètes Enfin Apostoliques Au-dessus N'est-ce pas Parce que Un ministère apostolique Dans les corps De Christ C'est ces ministères Qui placent les choses À leur juste place Oui Vous pouvez Ne pas croire Et divaguer Aller par nous Poser la question Vous verrez Effectivement Que dans les saints Écritures C'est toujours Le ministère apostolique Qui met de l'ordre Parce que La plupart des gens Parce que Dieu donne Quelque chose De particulier À la vision À la manière Dont Dieu fait les choses C'est pour ça Que ces ministères A son importance En fait Dans les saints Écritures Et dans son action Effectivement Ainsi D'une certaine manière Donc Vous remarquerez Que dans Ephésiens Chapitre 2 Je pense C'est verset 19 Vous connaissez non Nous sommes plus Des étrangers Ni des gens du dehors Mais Concitoyens Des saints Jean de la maison Et nous avons été Édifiés Sur le fondement De qui ? Et de ? Et Jésus Qui s'entendait Pérangulé N'est-ce pas vrai ? Donc Édifiés Sur le fondement Des apôtres Or comme vous le savez bien Nous sommes pas Les apôtres Ils ne sont pas Notre fondement Non Non monsieur Nous devons les lire Avec vous Acte chapitre 2 Regardez bien Acte 2 Acte 2 Est-ce qu'il nous montre Acte chapitre 2 Il nous dit ici Oui c'est ça Oui c'est ça Éphésien Pardon Je suis C'est bien Éphésien Je disais Acte C'était Éphésien Chapitre 2 Voilà Verset 19 Il nous dit Ainsi donc Vous n'êtes plus Des étrangers Ni des gens Du dehors Mais vous êtes Concitoyens Des saints Jean De la maison De Dieu Verset 20 Vous avez été Édifiés Sur le fondement Des apôtres Et des prophètes Jésus-Christ Lui-même Etant la pierre Alors Combien de fondements Devons-nous avoir Comme un sage architecte D'accord Le tiens Je pose un seul fondement Et tout celui qui bâtit Personne peut ne pas bâtit On ne peut pas ajouter Notre fondement Le seul fondement A savoir C'est sûr et certain Donc ça veut dire Que nous sommes Sur le fondement Sur lequel S'est trouvés Les apôtres Et Merci Parce que Le prophète On annoncé Merci Ah oui Il y viendra Et il fera Donc ils ont parlé Et les apôtres Ont prêché Merci monsieur C'est pour ça que On voit Comme Les scènes Actuelles Le montrent Effectivement Les parallélismes Mais les synétides Effectivement Entre les ministères La relation Ministère prophétique Les prophètes Et les prophétaires Avec l'apostolique Donc effectivement C'est pour ça que Ce que Les prophètes Ont annoncé Les apôtres Nous ont démontré Leur accomplissement Chaque chose C'est pour ça qu'il y a une relation Non ? Apôtres et prophètes Ils annoncent Les apôtres maintenant Montrent l'accomplissement Et comment ça C'est pour ça que Le jour de Pentecourt C'est l'apôtre Pierre Qui a démontré En disant Mais c'est ceci Donc ce qui avait été annoncé Par le prophète Joël Dans les derniers jours Dis Dieu Je rependrai De mon esprit Sur toute chair Vos fils et vos filles Prophétitions Et vos filles Et puis Dans sa façon De voir Regardez maintenant Comment Dieu l'amène Maintenant Pour voir Les parallélismes Avec les ministères Prophétiques Les prophètes Et les apôtres Et lui maintenant Là où on avait dit Effectivement Ce jour Avant ce jour Grand arrêt de table Il a changé Ce jour grand Et glorieux Il a changé De rédoutable En glorieux La vision De qui ? De l'épouse C'est l'enlèvement Qui devrait avoir lieu C'est ça La grâce que Dieu Nous accorde Effectivement De la manière De pouvoir faire Nous avons Un Dieu Qui est Permanent Présent Il ne peut pas changer Parce que si Les seigneurs S'absentent Alors Qu'est-ce qui va se passer Imaginez Ne fût-ce qu'un seul instant Qu'il ne soit pas présent Mais Le diable va danser Parce qu'il a libre cours Vous dites Mais frère Léonard Comme expositif Bien sûr que oui Dans les saintes écritures Dans le livre de Saint Lucien On dit que Puisqu'il y a quelque chose De rétient Vous vous souvenez ? Pour qu'il n'apparaisse Est-ce que vous vous souvenez ? Vous voyez l'importance De pouvoir lire la Bible Surtout De pouvoir être Parce que les uns Sont là Comme si Non Ceci est important Pour vous Pour que vous puissiez Comprendre Quand nous venons Lorsque nous lisons Les saintes écritures Nous devons y mettre du coeur Pour que nous comprenons Le programme Des dieux Quand j'ai dit Par exemple Parce que vous vous souvenez C'est pas la question Mais c'est Les saintes écritures On va les lire Regardez bien Les saintes écritures On va les lire Avec vous Et là Je pense Dans Les saintes écritures Chapitre 2 Je pense Que c'est cela Oui Voilà Voilà Deuxième Épitre Au Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 1 Il nous dit Pour ceux qui concernent L'avènement De notre Seigneur Jésus Christ Et notre réunion Avec lui Nous vous prions Frères De ne pas vous laisser Facilement ébranler Dans votre bon sens Vous comprenez La réunion avec lui N'est-ce pas Il s'agit de l'enlèvement Parce que Nous nous rencontrerons Avec lui Alors il dit Dans votre bon sens Et de ne pas vous laisser Troubler Soit par quelques inspirations Soit par une Parole Ou par une lettre Qui semblerait Venir de nous Comme si le jour Du Seigneur Était déjà là Vous comprenez ça ? Verset 3 Il dit Personne donc Ne vous séduise D'aucune manière Car il faut que L'apostasie Soit arrivée Auparavant Donc il a annoncé Des choses Qui devaient arriver L'apostasie Effectivement C'était l'abandon De la parole de Dieu De revenir Aux choses Qui Comme des dogmes De ceci Et de cela Comme vous le savez Que personne Et qu'on ait vu Vu paraître L'homme Impi Le fils De la réperdition L'adversaire Qui s'élève Au dessus De tout ce qu'on appelle Dieu Ou de ce qu'on adore Il va jusqu'à s'asseoir Dans les temples de Dieu Se proclamant lui-même Dieu Ne vous souvenez-vous pas Que je vous disais ces choses Lorsque j'étais encore chez vous Et maintenant vous savez Ce qu'il retient Enfin qu'il ne paraisse Qu'en son temps Car le ministère de l'iniquité Agit déjà Il faut seulement Que c'est lui Qui le retient Encore Et Voilà Donc s'il disparaît Alors il est dans la fête Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire quoi en fait ? Aussi longtemps Que le Seigneur Est toujours présent Bien sûr que oui Les diables ne peuvent pas Se permettre De faire ce qu'il veut Mais c'est quand L'épouse est enlevée L'église est partie Qu'est-ce qui va se passer ? C'est là que vous devez Faire très attention Parce que Le sain des inquiétudes Nous montre que Dieu a jeté les regards Parmi les nations Pour choisir Du mien d'elle Un peuple qui porta Son nom Merci Après cela Ça accorde ce que disent Les sain des inquiétudes Je reviendrai Je rétablirai La tente de David Vous connaissez non ? Ce qui veut dire Que maintenant Ludo est tourné vers Israël Le regard vers Les nations Parce qu'il doit prendre Effectivement Son épouse Parmi les nations Le Saint-Esprit Est encore là C'est ça qui retient Que Satan Ne puisse pas faire N'importe quoi Mais une fois Que le Saint-Esprit Est parti Si le Saint-Esprit Est parti C'est que le Seigneur Est aussi Il est parti Où ? Se tourner vers Voilà C'est à ce moment-là Que la dernière semaine Des dernières Effectivement Commence Alors Ce qui veut dire C'est à ce moment-là Les troubles vont S'abattre Moi j'ai entendu Effectivement Parce que le frère M'a écrit Oui on a entendu Des gens qui ont Proclamé Crier Voilà C'est les jugements Des dieux Qui descendent Maintenant Avec Cornavirus 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 Il y a tellement Des noms Je dis simplement Des démons Enfin c'est plus facile C'est toute maladie C'est un démon Bon on va lui donner Les noms De Cornavirus Et puis avant Vous avez oublié Que vous avez H1N1 C'est toujours Le même virus Et puis Bon Bref Vous savez J'ai répondu Au frère Qui m'a dit Mon frère Oh voilà C'est une femme Qui est sortie là Prophétie Dieu dit Oh je respecte Tout ce homme Ou femme Qui veut dire Que Dieu leur a parlé Moi je ne vais pas Juger les gens Dieu m'a envoyé Pour juger Mais moi mon problème En moins c'est ici C'est toujours ça Mon problème Quand ça sort Il faut que Me le trouve aussi T'as des saines Des critères Il dit Aidez moi pour ça Vous me donnez Quand même Un rapport avec Les saines Et tout ce qui avait été Prophétisé Annoncé J'ai dit Alléluia Amen Mais là Et puis La femme en question Termine la prophétie Par au nom du Père Du Fils Et du Saint Non c'est la vérité Ce que je vous dis Oh frère C'est la prophétie Qui est annoncée Avec effectivement Ah le monde entier Il dit Qu'est-ce qu'il dit Il m'a envoyé By the name Of the Father Of the Son And of the Holy Ghost Par le nom du Père Du Fils Et du Saint J'ai dit Là j'ai déjà compris Je n'ai même pas A pouvoir Chercher dans les écritures J'ai dit J'ai déjà compris Dieu qui vient Donner une prophétie Par le nom du Père Du Fils Et du Saint Alors je t'ai dit Alors je t'ai dit J'ai dit Dormez en paix La grâce que nous avons Effectivement Celle-ci C'est vrai Que les virus Se font frapper Il y a eu un temps Où la peste Se font frapper Se font frapper Mais frère L'épouse est encore Sur la terre Amen 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 On nous a même parlé Qu'il y aura des familles Des tremblements de terre Donc on en vit On sait que c'est sur le douleur Mais en fait Aussi longtemps que Toi Tu te regardes Que je marche encore Sur cette terre Il y aura la pluie La guérison hier L'épouse viendra Il va s'arrêter Parce que je suis sur la terre Vous devez savoir Qui vous êtes Que dimi tombe à ma gosse Et dimi là à l'endroit Et même si Il a dit Je suis l'éternel Qui guérit toute maladie Amen Dès qui aurais-je peur Dès qui aurais-je crainte Nous nous sommes appelés Je vais revenir Nous nous sommes appelés À vivre Par Et la foi Est ancrée Dans Pas dans ce que Les gens peuvent dire Si vous suivez Les informations Vous allez vous abattre Oh maintenant Il y en a Une épidémie De 8 millions Ah Seigneur Je vais sortir où C'est comme quand Je suis parti là-bas J'ai vu les gens Poum 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 J'ai dit Ah Je vais d'abord faire 15 heures de vol Et avec un masque Bon maintenant Les aéroports Avec un masque Mais je vais respirer comment Même si Même si J'ai dit Je réfléchis J'ai dit Mais même si Bon Dans l'avion Masque J'ai vu les gens J'ai rié J'ai dit C'est grave Ils étaient Poum ponis là Et toujours assis Et puis C'est vraiment J'ai dit Mais à quoi Ça sert ton masque Tu l'as empêché Pendant deux heures Et puis Oh Joseph Comment il s'est pas Qu'il était J'ai dit Mais même Andra Où t'es assis Tu es barricadé Et puis par exemple Tu enlèves Mais le même microbe Il est devant toi Tu l'as empêché Pendant que Tu l'avais Mais là Quand tu enlèves Il rentre J'ai dit Quelle souffrance Quelle souffrance Pendant des heures Maman dans l'avion Et puis maintenant Pour manger J'ai vécu ça Je disais Mais bon Parce qu'ils sont Tellement bien protégés Pour manger Il fallait un tuyau Mais tuyau Va rentrer pour du liquide Mais pour la sémoule Alors Alors on fait comme ça Mais c'est vrai frère Je l'ai vu Parce que j'ai voyagé Donc Je comprends les gens Je comprends les gens Mais j'ai dit Mais si vous réfléchissez Un tout petit peu Quand même Bon Nous réalisons que les seigneurs Notre Dieu Nous accordaient la grâce C'est pour voir il disait Que nous nous sommes appelés À vivre Par la foi D'avoir Confiance À l'éternel Notre Dieu Le peuple de Dieu Ne peut pas vivre Dans la peur Dieu nous l'a prouvé Nous l'a témoigné Dans les désirs Frère Je voudrais qu'un médecin Ou je ne sais pas moi quoi Un physicien Ou je ne sais pas Je n'en sais rien Que quelqu'un vienne M'expliquer ce phénomène Ce phénomène C'est-à-dire que Pendant 40 ans C'est juste un vêtement Si moi je viens avec ce costume Pendant un mois Bien sûr Et les chaussures ici Pendant un mois Vous allez voir piter le mois Parce que Vous allez chercher à m'amener Dans un magasin Parce que d'abord Il va perdre de couleur Et puis ici Là Vous savez Ça va déjà Comme les œufs se frottent Déjà ce moment-là Ça va commencer à se dégérer Je suis récepteur Les chaussures N'en parlons pas Semelles Et talons N'en parlons pas Je vais commencer à marcher ici Si je peux mon pied ici C'est que Je sens que le tapis Je le sens par d'air Parce qu'il y a déjà un trou Mais frère et soeur Bon Quatre mois Un an Je peux comprendre Un an Deux ans Trois ans Quatre ans Cinq ans Six ans Sept ans Huit ans Neuf ans Dix ans Vous suivez Dix ans Onze ans Douze ans Treize ans Quatorze ans Quinze ans Seize ans Parce que parfois Vous ne comptez pas Non 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 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans C'est-à-dire que Solomon lui L'a atteint 21 ans Donc pendant ce temps-là Avec le même costume Vous le regardez Il tombe Comme c'était au premier jour Les soleils Frères et soeurs Dieu est extraordinaire Et dans ce désert-là C'était que des milliers Frères que cet homme Qu'on disait Il y avait des mamans Il y avait des femmes Enceintes Et ils tombaient malades Alors quelle pharmacie Ils pouvaient avoir Quel dafalgan Ils pouvaient avoir Parce que les soleils Frappaient Monétête Dafalgan Ou je ne sais pas Comme autre Encore Je ne sais pas Comme vous connaissez Effectivement Quelques quantités Et puis il fallait Que pas se commande D'abord pour qu'on fabrique Frères et soeurs Nous limitons Dieu Il a dit Je suis l'éternel Qui guérit Toutes maladies Et pendant qu'il partait Moïse Moïse J'ai la tête Au moins les dents Qui fonctionnent comme ça Il regarde Tu vois quoi comme problème Les dents Qu'est-ce qu'il faut faire Je ne sais pas Non Je dis Le Seigneur Notre Dieu a dit Je suis l'éternel Qui guérit Toutes maladies Il tourne simplement Les yeux vers le Seigneur Pour l'âme qui était là Et pour le peuple qui était là C'était sa seule pharmacie Et cette pharmacie là S'il vous plaît Vous avez la nôtre Frères et soeurs Jeune fille Jeune homme Tournez le regard ici Je vais terminer La nôtre à nous Nous savons Quand vous vivez dans votre quartier A gauche et à droite Il y a des pharmaciens Donc Si Dieu Je donne un exemple Si tu tombes malade Il faut aller avec l'ordonnance Chercher la pharmacie Où elle se trouve Pour aller acheter des médicaments Et puis la vallée Mais eux Non non La pharmacie les suivait Il n'avait pas A pouvoir se déplacer Parce que depuis Que Moïse avait parlé Au rocher Il y parle au rocher Le rocher a donné Depuis ces jours là Ce rocher le suivait Alléluia Il n'avait pas besoin de tuyaux Pour tirer de l'eau Non L'eau le suivait Frères et sœurs Réveillez-vous frères Avec les seigneurs Notre Dieu Nous avons tout Mon frère C'est dont il demande La clé La clé c'est la foi Je veux ouvrir L'armoire Alléluia Pour avoir ce qui est là Merci mon frère Et ma sœur C'est ces dons Toi et moi Nous avons besoin Pourquoi penser à l'impossible Parce que quand on regarde L'univers C'est impossible Contre les étoiles On a posé la question A un homme Chose impossible Mais Dieu Abraham a regardé L'étoile effectivement Combien t'es nombrée Il était différent Il dit Dieu lui dit Mais telle sera ta postérité Un homme Vieux Avec une femme Stérile Nous on pourrait dire Mais comment est-ce possible Comment cela se fait Moi je n'ai pas besoin De savoir comment cela va se faire Parce que Ce n'est pas à moi De faire quelque chose C'est dont j'ai besoin C'est simplement De croire à celui Qui m'a dit Parce que celui Il m'a dit Il l'a déjà prouvé La terre sur laquelle Je me trouve Est-ce que moi J'ai fait quelque chose Pour que la terre Il soit là D'abord Comment est cette terre En question Moi je n'en sais rien Et ce dont je sais C'est que celui Qu'il a créé L'espace Qui m'environne Comment il a fait Moi je ne sais pas Mais il a quand même fait Parce que c'est vrai Vous pouvez m'expliquer Comment est-ce que L'espace s'est fait Non Parce qu'il a simplement Parlé Et l'espace s'est fait Donc tout le matériau Qui sont là D'où ça vient Vous pouvez m'expliquer Non Parce que frère La création Elle vient d'où Cette terre Que tu tiens La composition Que tu tiens Parce que je suis habitué Avec Ressin C'est pour ça que Si vous pouvez suivre C'est pour ça que C'est quantique L'amour de Dieu On l'a trouvé Dans un 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 Un lieu Un lieu Qu'on appelle Un asile Donc Cette personne était là Dans cet endroit Quand il a commencé A pouvoir Penser Il dit Si chaque homme Était un Écrivain Et chaque Ah oui Et que l'océan Était De l'encre Que Dieu Te bénisse Vous avez Prêté Attention Au Psaume 103 Psaume 103 Vous l'avez lu Vous Étiez Présent Vous Avez Lui Le Psaume Moi c'est pas moi C'est lui Qui a lu L'Epsomme Quand elle Lisez L'Epsomme J'étais là J'ai dit Dieu Du ciel Je t'aime De tout Mon Cœur Vous savez J'ai eu Une dame De 80 De 80 An Non Non Vous savez Quand j'ai pris Les saines Écritures Je montrais Ce que Le Seigneur Dieu A eu A pouvoir Faire Pour Les hommes Aie Aie frère Tu sais Vous savez Tous Nous avons Pleuré Parce que Le Saint Espier Descendu Une personne De 80 S'élevé A commencer A témoigner A tout le monde Elle a reçu La vie Faut voir J'ai la photo Et il me serre Dans les bras Comme ça Et il me fait Comme ça Comme si vous me voyez Vous allez dire Frère Mais il est Non mais c'est vrai Dans ses bras Comme ça Et là 80 Et je sais Aujourd'hui Que j'ai réalisé La grâce D'être sauvé Et que Je crois Que je ne mourrai pas Même si je dois partir Je sais que je vis Il a fallu Que tu viennes Il a fallu Que tu viennes 80 ans L'amour De Dieu Frère C'est que C'est Jésus A fait Pour toi Vous ne le réalisez pas Non Vous ne le réalisez pas Vous ferez maintenant ça C'est pour ça Que cet homme Vous pouvez dire Il dit Mais D'écrire Juste d'écrire L'amour De Dieu La Bible dit que Nous étions Comme des brébis Errantes Chacun Suivait Sa propre foi Mais l'éternel L'a frappé Pour les péchés Oui J'aime même pas la foi Vous savez C'est quand même Extraordinaire Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte que En lisant l'écriture Il n'a plus A l'éternel Il est brisé Par la souffrance Est-ce que vous comprenez Quand la Bible dit qu'il n'a plus à l'éternel Il est brisé par la souffrance Alors Nous disions Quand l'homme a Essayé de pouvoir regarder C'est pour ça que Frère et soeur Le signe que vous êtes vraiment Un fils de Dieu Une fille de Dieu C'est quand vous avez d'amour L'amour de votre frère Votre soeur C'est vrai que Quand on parle De la parole de Dieu Les gens se disent Oui On voit C'est Dieu Qui De tous les uns Par ça Des commandements Par ici C'est pas ça Que Dieu te demande Il a dit Tu aimeras l'éternel Ton Dieu Est-ce que vous comprenez Il dit Tu aimeras l'éternel Ton Dieu De tout ton coeur De tout ton âme On ne peut pas forcer Quelqu'un A aimer quelqu'un Vous aimez quelqu'un Parce que Vous l'aimez Et que vous réalisez Ce qu'est cette personne Et pour vous C'est parce qu'il représente Quelque chose De tellement important Pour vous Dans votre vie Alors vous l'aimez Vous voulez Que cette personne C'est pour vous En fait Vous avez la joie De pouvoir l'avoir Et vous comprenez cela C'est la même chose Avec les choses Des Dieu On ne peut jamais Et vous obliger à aimer Et vous obliger à aimer Les Seigneurs C'est quand vous serez Dans le bas fond Dans les conditions Où personne Ne pouvait même pas S'occuper de toi Tu as crié à gauche J'ai toujours frappé Dans ma vie J'ai dit Jésus Christ Mon roi Aide-moi A pouvoir vivre Comme tu as vécu C'est extraordinaire Voir cette femme Parce que pour cette femme là Vous ne pouvez pas Vous rendre compte Mais c'était la mort Elle savait bien Qu'il n'y a personne C'est vrai Qui pouvait prendre Sa défense Personne Parce que même Les équidures La condamnaient 100% Donc ces gens là Qui étaient venus Ils avaient raison 100% Ils savaient Ils disent On peut maintenant On veut Mais personne Ne pourra avoir Le pouvoir De mes délits Frère et soeur Et puis tout le monde T'a abandonné Ce que tout le monde Voit de toi Effectivement C'est la mort Il faut qu'elle meure Oh Dieu Qu'est-ce qu'il soit béni Ces hommes là Étaient l'un Prêt à pouvoir Accomplir J'aime C'est Jésus Mon frère Vous ne pouvez jamais Comprendre frère Quand vous étiez L'un Monsieur charnel Ces hommes Étaient avec des piens Pour l'accomplir Ils avaient droit 100% Les équidures Ils avaient les droits Mon frère Mais si Jésus était là Loin Quelque part là Effectivement Oui monsieur Ils étaient aussi loin Ils pouvaient accomplir là-bas Mais pendant qu'il était là Ils voyaient la forme Monsieur Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu La loi est venue par Moïse Mais la vérité Elle est venue par Jésus Alléluia Gloire à Dieu Mon frère et ma soeur Non frère Que Dieu nous aide Vous ne pouvez pas réaliser L'amour de Dieu Frère Branham Frère Branham Était arrivé dans un endroit Et là Il a vu effectivement Qu'il y avait un café Qui était là Et puis à l'intérieur Il y avait des gens Qui jouaient au sexisme Il y avait une dame Qui était Vraiment Projetuée Mais maquillée Avec des mini-jupes Et tout ça Donc tout Les jambes étaient en dessous Vous comprenez ? Effectivement Alors c'était aussi la magie Quand il a vu cette dame Comme ça là-bas Entraîner à la table Avec les gens Et s'il y a effectivement Son cœur Et il a dit Oh là là Si Dieu pouvait faire Descendre le feu ici Et détruire de telles saletés Ici à cet endroit C'est pas possible Que cela puisse On ne peut pas se permettre De parler C'est pas possible Parce qu'il était ça Il était un homme de Dieu Alors On voit ça Évidemment C'était Époux soufflant Et puis il était vraiment Dibé Si on pouvait arraser Tout ça Il m'a détruit Et puis une telle femme Comme ça Tout est un bataille Mais il faut Ça ce sont des personnes Qu'il faut Éradiquer la terre Pendant qu'il disait cela Le Seigneur Jésus Viens et lui dit Tu veux Que moi je détruis cette femme Parce qu'à cause de ses péchés Et ses manquements Il dit Je veux te montrer quelque chose Et là Les prophètes lui-même Dieu lui montre Comment il vivait Comment aussi Pêcher comme tout Tout le temps Effectivement Et que ses péchés Montaient vers Dieu Parce que Vous savez Quand on pêche La mort Suive Mais ses péchés Montaient vers Dieu Et quand ses péchés Montaient vers Dieu Il a vu en fait Qu'il y avait Une ligne de sang Qui entourait La surface terrestre Et ses péchés Qui montaient Ses lignes de sang Là Faisaient en fait Comme un pachoc Pour que ça ne puisse pas Atteindre Dieu Alors le Seigneur me dit Mais vois ce que moi J'ai fait pour toi Je te pardonne Mais toi Tu veux que je condamne Cette femme là Quand il a vu son état Ce que le Seigneur A fait pour lui Il a pleuré Il est allé vers la femme Pas avec Toi prostitué Non 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 Il dit Madame excusez moi Je peux vous parler Il dit Oui monsieur Je suis Révérend William Branham Voilà que j'étais là dehors J'étais vu J'étais condamné J'ai eu à pouvoir penser Que ce n'est plus détruit Mais le Seigneur m'a montré Que moi aussi C'est la grâce divine des dieux Que je pense Que je suis Il m'a parlé Il m'a dit Mais toi tu veux Que je puisse la détruire Et toi Je t'ai épargné Pourquoi est-ce que Je la détruirais aussi Elle a aussi besoin Du salut Il dit C'est pour ça Que je viens te dire Que j'ai une Christ du ciel Le Seigneur Il t'aime La femme dit C'est vrai Le Seigneur m'aime Elle a commencé A pouvoir pleurer Elle s'est répandie C'était une ancienne soeur Mais qui était tombée Donc Dieu Notre Seigneur Frères et sœurs Il connait chacun de nous Notre façon de regarder Les choses Où les gens Doivent changer Nous devons réaliser Que nous tous En tant qu'hommes C'est écrit Nous allons lire Dans Esaïe 53 Que nous puissions Comprendre Ces choses Qui sont Nécessaires Pour nous Voilà Esaïe 53 Il nous dit ici Qui a cru A ce Que nous était Annoncé Qui a reconnu Les bras De l'éternel Il s'est élevé Devant lui Comme une faible plante Comme un rejeton Qui sort d'une terre Desséchie Il n'avait Ni beauté Ni éclat Pour attirer Nos regards Et son aspect N'avait rien Pour nous plaire Méprisé Et abandonné Des hommes Hommes de douleur Et habitués A la souffrance Semblable A celui dont Détourne le visage Nous l'avons dédaigné Nous n'avons fait De lui Aucun cas Mais cependant Ce sont nos souffrances Qu'il a apportées Ce sont Car c'est de nos douleurs Qu'il s'est chargé Et nous l'avons considéré Comme puni Frappé de Dieu Et humilié Mais il était blessé Pour nos péchés Brisé pour nos iniquités Le châtiment Qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et c'est par Ses maîtres et cieux Que nous sommes guéris Nous étions tous Errants Comme de brébis Chacun suivait Sa propre voie Et l'éternel A fait retomber Sur lui L'iniquité De nous tous Il a été maltraité Opprimé Et il n'a point Ouvert la bouche Semblable à un gno Comme même à la boucherie A une brébie Mouette devant Ceux qui l'attendent Il n'a point Ouvert la bouche Je m'arrête là Regardez très bien Lui était donc Innocent Moi j'étais donc Coupable Regardez C'est que cet innocent Aïr pouvoir Endurer Et vivre Et subir Pas à cause De ce qu'il a fait Quelque chose Mais à cause de moi A cause de ce que moi J'étais Ce que moi J'ai fait Alors que lui N'a absolument Rien fait Frère et soeur Quand moi J'ai dit personnellement Je peux regarder Ma condition Regardez ce que le Seigneur A fait pour moi Comment est-ce que Je peux moins Rélever la tête Et regarder un frère Ou une soeur Et la condamner Et la traiter De tous les noms D'une certaine manière Ou d'une autre Je vais vous montrer Dans le Saint-Execriture Quelque chose Qui me frappe toujours Des pouvoirs Parce que Il arrive un certain moment Que quand nous nous considérons Comme étant tellement Spirituel et sain Nous voyons les autres Effectivement Comme étant des Or Je veux que vous compreniez Ceci C'est quand nous devenons Très spirituels Qu'effectivement Il n'y a plus de condamnation Pour les autres En nous Il n'y a plus de jugement Pour les autres En nous Quand nous devenons Spirituels Quand nous grandissons Spirituellement Plus nous sommes Spirituels Plus nous voyons Les choses De la manière Spirituelle La preuve Avec les prophètes Dieu lui a montré Ah bien sûr que oui Bien sûr que oui Parce que Là maintenant Nous comprenons Que si je suis Devenu ce que je suis Ce n'est pas Parce que Je suis meilleur Que l'un Ou l'autre Mais c'est simplement Par la grâce Divine Des dieux C'est que Le seigneur A fait Pour moi Parce que Si moi J'avais la capacité De pouvoir Me rendre aussi pur Dieu avait donné L'occasion à l'homme Il a pris Les taureaux C'est le beau Qu'il a fait Tout ce qu'il va pouvoir faire Mais la finalité C'était quoi Vous connaissez la finalité Les séjours de mort Même si C'était séparé D'un endroit à l'autre Ni ceux qui sont là-bas Ni ceux qui sont là-bas Ni ceux qui sont ici Personne ne veut monter Dans la présence de Dieu Est-ce que vous me suivez ? Amen Parce que Tout ce que l'homme Peut faire Ça ne peut jamais Lui rendre agréable Devant Dieu Pas du tout Mais là Nous réalisons Une chose C'est que Le Seigneur Notre Dieu A accompli Quelque chose De tellement Si important Dans la vie De quelqu'un Mais il faut que La personne elle-même Réalise Ce que Le Seigneur A fait Pour lui-même Frère Moi ici Je ne peux pas Convaincre quelqu'un De péché Pas du tout Vous lisez bien Les écritures Avec moi Non ? Il dit Quand le Saint-Esprit Viendra Qu'est-ce qu'il va faire ? Il vous convaincra Du péché C'est pour ça Que je voulais Toujours Pour vous dire Depuis que Le Seigneur M'a appris Je peux regarder Quelqu'un Je ne peux pas Avoir une pensée De tellement Vous connaissez Cela non ? Parce que Vous pouvez voir Quelqu'un D'une manière Voilà Il est tenté De faire Peut-être Ce qu'il fait Devant Dieu Ce n'est pas Un péché Mais pour vous Oui Mais oui Je vais vous le prouver Pour vous Oui Parce que Devant Dieu Ce n'est pas Un péché Pour lui Frère Ce que Tu nous amènes Là Je vais vous poser La question Si on trouvait Pierre en train De pouvoir manger Du cochon C'est du cochon Or dans les Saines Écritures Les cochons Étaient interdits Vous m'entendez ? Vous trouvez Pierre en train De manger du cochon Qu'est-ce que Vous allez dire ? Pierre Pierre Le nom de Dieu Je l'ai trouvé Mais il était En contradiction Avec les Saines Écritures Non il n'était pas En contradiction Avec les Saines Écritures Parce que Le Seigneur Lui a révélé Lui-même Il refusait cela Le Seigneur Lui dit Tu es manche Il dit Depuis ma naissance Seigneur Telle chose N'est jamais rentrée Dans ma bouche Jamais Ce n'est pas possible Parce qu'on connait Il m'a dit Mais j'étais dit Moi Que ce que moi Je considère maintenant Comme pur Ne considère pas Comme impur Même ses frères L'ont jugé Quand il est sorti Il dit Pouvez-je moi Refuser l'eau de baptême Parce qu'il est rentré Ou c'est Chez les payas Il ne pouvait pas rentrer Il a bien même dit Mais vous savez Qu'il interdit A un juif D'avoir des relations Avec eux Vous comprenez Le Seigneur Lui-même est venu Sur la terre Vous savez ce qui s'est passé La femme lui a dit Mais il n'y a pas De relation Entre vous et moi Juif et nos samaritaines Et puis il s'est trouvé Assis dans ce puits Là vous vous souvenez Non Elle se dit Mais vous trouvez Mais ce n'est pas possible Il ne peut pas Il ne peut pas y avoir ça Et puis il s'est en fait Avec une samaritaine Et puis quelle samaritaine Une prostitue Je vous ai toujours dit Il ne faut jamais l'imiter Dieu Nous avons tellement la religion Nous avons tellement C'est ça que j'ai dit Quand je parle des livres Ça choque toujours les gens Mais non On ne peut pas vous choquer Comment veux-tu demander A une soeur De pouvoir te dire Depuis sa jeunesse Jusqu'à ce que vous êtes rencontré Toute sa vie entière Si cette soeur A eu à pouvoir Vivre des choses Effectivement Il a péché Tout ce que c'est péché Qu'elle a fait Tout ce que tu racontes Or c'est péché Quand elle s'est donné au Seigneur Le Seigneur lui a pardonné Toi maintenant Tu veux qu'elle a épuisé Dans la mer de l'oubli Pour te ramener Effectivement Sur toi Tes yeux Dans les scènes écritures Je n'ai jamais vu Une telle chose Dans la Bible Il n'y a pas Quand le Seigneur T'a pardonné Il t'a pardonné Ça fait 50 ans Que vous vivez Dans la parole de Dieu Et bien Les frères Veux vous épouser Maintenant Ils trouvent que vous Il vous plaisez Et que vous Il va vous marier Il va vous épouser Maintenant Il va te poser la question Maintenant Il faut que Tu me racontes Ta vie toute entière Effectivement Comment c'est avant Que moi Je puisse maintenant M'engager Donc tout est 50 ans En fait Bon Bref Maintenant Maintenant Regardez Quand tu avais 17 ans Tu travaillais Chez une boulangère D'abord Tu voulais les pains Et en plus Là aussi La caisse Il est passé Bon tu vas dire Ah frère Quand j'avais 17 ans J'ai travaillé Chez une boulangère J'avais volé 5 pains Je ne sais même plus C'était 6 ou 7 Parce qu'il faut que ce soit Juste dans le nombre Et puis La caisse aussi J'ai eu aussi A voler aussi De temps en temps Or Quand tu es venu au Seigneur Tu as confessé Ces péchés Tu as cru au Seigneur A 19 ans Donc Dieu t'a pardonné De tout ça Donc 50 ans après Tu dois encore revenir A ces péchés Pour dire au frère Que voilà J'ai volé du pain Donc les pardonnements Que Dieu t'a accordé Ça ne sert à rien Est-ce que vous comprenez Cela que vous devez comprendre Qu'effectivement Les hommes nous mettent Dans l'esclavage Le Seigneur nous donne La liberté De pouvoir vivre La parole de Dieu Par l'esclavage Et puis Si le message Est venu Avec des obligations Alors je crois Que le message N'est pas des dieux Parce que dans les saints Des écritures ici Je n'ai pas vu Un endroit Où Dieu oblige Parce qu'ici Il est obligé Tous les juifs D'aider des croyants Et des saints Il dit Je suis l'éternel Votre Dieu Je vous oblige Parce que J'ai parlé à Abraham Tu es obligé De me croire maintenant Non Il est venu Un simple On l'a même rejeté Par les siens Frères ne soyons pas religieux Soyons des chrétiens Soyons des croyants Il a été rejeté Par ceux-là Même auxquels On a prêché Alors pourquoi On nous parle Que tu aimeras L'éternel ton Dieu Frères et sœurs Avez-vous déjà vu Un mariage forcé Parce que Ici avec les seignants Il s'agit de mariage Or le mariage Il faut le coeur C'est une question D'amour Ah oui Vous savez Quand une jeune fille Veux se marier Avec un jeune homme Évidemment La tête et les yeux Sont à devoir tourner La fille va te dire Oui Je serai soumise A 100% C'est le mien Je serai soumise A 100% Même s'il me dit Prendre des seaux Descendre des escaliers Remontés Je le ferai Parce que je l'aime Est-ce que vous comprenez Bien sûr Ce qu'il dit est vrai Parce que Quand on aime Ce n'est plus une obligation La soumission Même quand on parle De la soumission Ce n'est pas Vraiment dire Ah Jésus Puisque je suis la femme Je dois Je dois Non A cause de l'amour Parce que Vous aimez la personne Mais si vous aimez Le Seigneur Jésus Christ Qu'est-ce qui serait difficile Pour toi De pouvoir faire Si vraiment vous l'aimez C'est pour ça que j'ai toujours A pouvoir dire Ce n'est pas Ce n'est pas l'effet De porter Des jupes Qui ramassent la poussière Par terre Parce que chez les bons amis C'est comme cela Oui Il faut des jupes Qui tombent par terre Et puis des manches Qui couvrent même les bras On n'a pas à voir Effectivement Il manque simplement Comment mettre les saisies Sur les yeux Pour qu'on ne voit Et pas tellement Alors il faut voir Que les sœurs Qui sont vraiment Des véritables religieuses Et qui sont vraiment Dans cet esprit Effectivement des saisies Regarde comment ils s'habillent Long 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 Très tellement Trop long Quand vous le voyez Je vois les vidéos Quand vous le voyez Vous allez dire Ah celle-là C'est vraiment Pour la mise Pure et simple Oh frère Vraiment Mais est-ce que Est-ce que Dieu Vous a dit De pouvoir porter Des mini-jupes Non Ce n'est pas parce On parle des jupes longues Qu'on doit se permettre De pouvoir porter Des mini-jupes Je ne sais pas Mais je pense Que on se comprend très bien Amen Je crois que Quand l'esprit Du Seigneur Est en vous Vous n'avez pas besoin Que les passeurs disent Voilà Pour une sainte de Dieu Il faut que la jupe Traîne par terre Alors quand on l'a vend Elle va aller au ciel Non messieurs Les arabes font la même chose Amen Amen Bon le grand problème Qu'on trouve On se dit Bon Je me jugeais pas mal Qu'on trouve dans ce message La cible C'est toujours laissé On est Après la bête Bima des sœurs Oh Alléluia Sœurs Il faut Il faut Il faut Il faut Mais bien sûr Frères et sœurs Vous pouvez dire cela Et bien pas peur Les sœurs vont vous mettre Des sacs Pas de problème Ils vont venir avec des sacs ici Quand vous les voyez Oh Alléluia Les sœurs sont vraiment En Christ Et puis dans le message Parce que Ils sont en babouche Ils sont en jupe Enfin Ils font un sac C'est bien Mais quand ils vont vous le dire Va voir simplement Sur le chemin du travail Au chemin de l'école Les sacs On les abandonnés à la maison Tout cela Vous perdez votre temps Vous pensez Ah Sœurs Ok Non Non Plus souvent C'est vrai Parce qu'évidemment Frère Frère Branham lui-même Un message Je l'ai lu Frère Vous pouvez pas penser Non 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 Monsieur Il dit Mais frère Il y a un souci C'est qu'on me dit Chaque fois Que je prêche Dans mon église Pour dire Que les sœurs Au plus je prêche Au plus le pire Vous avez dit à lui ça Non Que Dieu te bénisse Ah Mon frère Je suis content Ça va Lève-toi un peu Que je te vois encore Que Dieu te bénisse Mon frère Je suis heureux De te retrouver Que Dieu te bénisse Et c'est vrai Et chaque fois Il y avait Chaque fois ce pire Les prophètes Oui regardez-moi ici Les frères vous le connaissez Il faut que tu viennes T'asseoir devant Comme ça on te voit bien Parce que je crois Que les têtes commencent A chercher pour voir Qui c'est Frère Julliard Mon frère Julliard Avec ma sœur Que Dieu soit béni Soyez les bienvenus Donc c'est ça Que nous devons comprendre En fait On se trompe en fait D'un manière de pouvoir Dieu ne parle Et puis Les sœurs ne doivent pas Être des cibles En fait Comme si c'était Des personnes non Gratis Des gens Qui sont Des contaminés Vous l'approchez Vous êtes contaminés Si vous avez perdu La contamination Vous allez être contaminés Non mais c'est vrai Ils sont tellement Bien barricadés Là avec des masques Qu'est-ce qu'il se passe Mais j'étais bien protégé Bien sûr Tu es tellement Trop protégé Que toi-même Tu as développé Toi-même A l'intérieur Le microbe S'est récréé lui-même A cause de trop De protection Vous comprenez Et c'est ça Le problème Nous devons faire Confiance au Seigneur Parce que Une fille d'Abraham Une fille de Dieu Quand elle a entendu La parole de Dieu Tu n'as même pas besoin De pouvoir lui dire Mais non mais Ta jupe est là Le Saint-Esprit Quand elle s'habille Il dit Non ça quand même Il s'est Je n'étais pas demandé D'être une saucisson J'ai demandé D'être présentable Amen Je suis récertain Parce que Vous savez C'est la conviction On va dire Mais quand le Saint-Esprit Viendra Pas quand Le pasteur Ou le frère Léonard Viendra On n'a jamais dit ça Dans le Saint-Esprit Jamais Jamais Ou quand Quand le prophète Viendra Est-ce que vous avez lu ça Non Toujours revenir au Saint-Esprit Quand le Saint-Esprit Viendra Qu'est-ce qu'il va faire Ah ah Lui Il va te convaincre Dieu Voilà Donnez La possibilité Aux gens De recevoir Le baptême Du Saint-Esprit Par la parole De Dieu Vous aurez une église Oui c'est vrai Ils vont Parce qu'ils vont Mais c'est ma vie Je dois plaire A mon Seigneur Il ne va pas plaire A un homme Non messieurs Je veux ça Parce que je veux le voir Sinon Fabrique des religieux Messieurs Ce que nous voulons C'est vivre Pour le Seigneur Oh l'amour On ne la force pas L'amour Elle naît simplement Dans le coeur Et l'on prend plaisir A pouvoir faire Effectivement Ce que Dieu veut Que nous puissions faire Que le Seigneur Vous bénisse Les vos noms Nous allons prie Pour le Seigneur Pour le Seigneur Pour le Seigneur Pour le Seigneur Pour le Seigneur